En Afrique, le financement de la recherche est faible, puisque l'objectif de l'Union africaine était d'avoir un financement de 1%. Aucun pays n'a atteint ce financement-là. Il y a un financement important qui est plutôt, je dirais, innovant, puisque ce sont des pays africains qui se sont mis ensemble et qui ont décidé de cotiser chacun 2 millions de dollars comme étant le droit d'accès, qui s'appelle le PACET, Partnership for Skills for Applied Science, Engineering and Technology, qui regroupe aujourd'hui une quinzaine de pays africains et qui participent particulièrement au financement des formations doctorales. Il faut chercher d'autres formes de financement. Et ces formes de financement, je pense, vont venir d'une part du lien entre la recherche, l'innovation et le développement. Et sans aucun doute, les partenaires au développement devraient être des acteurs aussi du financement de la recherche. Moi, j'ai en tête les entreprises du numérique et des télécommunications. Dans tous nos pays, ce sont les entreprises qui ont un taux de profit très important. Et pourquoi ne pas avoir un prélèvement dans ce profit pour financer la recherche ? Pourquoi les profits des multinationales sur le gaz, le pétrole et les mines ? On ne pourrait pas prélever un pourcentage et les mettre à la disposition de la recherche en Afrique. C'est là où c'est évidemment très faible. Très faible parce que les grandes entreprises, celles qui sont les plus solides, à part les entreprises nationales d'État, sont des entreprises multinationales. Et vous le savez bien que ces entreprises multinationales ont leur base de recherche et d'innovation souvent à l'extérieur de l'Afrique. Il s'agit là de faire en sorte que ces bases de recherche soient partagées en Afrique. Et c'est cela évidemment qui va permettre aux chercheurs africains, particulièrement aux universités, de pouvoir jouer un rôle dans le développement de l'Afrique. Et là-dessus, pour les pays francophones d'Afrique, il y a quand même un obstacle. L'obstacle, c'est la segmentation de la recherche en recherche finalisée et en recherche dite appliquée ou fondamentale. La recherche finalisée étant dans des institutions en dehors du système de l'enseignement supérieur, dans des ministères techniques comme l'agriculture, comme l'industrie, est le gros des chercheurs, le gros des troupes et les troupes de plus haut niveau étant dans les universités, mais ne produisant pas suffisamment pour le développement. Donc il faudrait pour les pays francophones, sans aucun doute, trouver un moyen de faire en sorte que ces structures, ces institutions de recherche puissent converger pour que le capital humain soit suffisamment attractif pour les entreprises, pour aller vers des recherches qui produisent des innovations utilisables pour servir la société africaine. ... ... ... ... ... ... ... ...